... Ancien tapissier, puis journaliste, Gamal Ritani a 55 ans. C'est un écrivain important de l'Egypte d'aujourd'hui, dont plusieurs ouvrages ont été traduits en français. Le dernier, Pyramides, paraît chez Sinbad, le département de littérature arabe des éditions Actes Sud. Et c'est une histoire magnifique que celle du chèque marocain Touhami, qui s'installe ici au Caire, dans le but exclusif de pouvoir contempler à loisir les pyramides. Trois mois durant, il a observé les pyramides, particulièrement la plus grande. Traignant de s'approcher, il se contentait de la scruter depuis son poste devant la cabane, d'en détailler l'architecture étonnante aux différentes heures de la journée. Il a fini par connaître par cœur le manège des ombres, le jeu des reflets de lumière sur chaque pan de l'édifice, la caresse du soleil sur les énormes blocs de pierre, juxtaposés selon une disposition harmonieuse, sans être uniforme. La pyramide permet à Touhami de voir et de comprendre le monde, et puisqu'elle change d'apparence, selon l'angle par lequel on la contemple, c'est qu'elle renferme la clé de l'univers. Proche dans son éloignement, lointaine dans sa proximité, elle écrase mais aussi elle illumine. Gamal Ritani raconte également l'histoire de ce couple, à ce point épris que parvenu au sommet de la pyramide, il se volatilisa. Sous-titrage Société Radio-Canada